Quand il y a un crime à résoudre Inspector Rayton trouvera le tueur Pour le tuer ! Inspector Rayton... Toujours un plaisir Quoi là tout le monde c'est Rayton Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sherlock Holmes with a Devil Daughter Et que veut dire Devil Daughter ? Ca veut dire la fille du démon Ou du diable Ou de ma grand-mère Je sais pas Donc aujourd'hui on se retrouve sur Sherlock Holmes Parce que j'avais envie de jouer à un petit jeu de détective J'ai toujours aimé les séries détectives comme du coup Sherlock Elementari, le mentaliste et des trucs comme ça Et j'ai toujours voulu jouer à un jeu comme ça Et j'ai jamais fait Donc c'est parti pour résoudre les énigmes C'est parti Ok Rayton le détective Toujours dans l'action Ninja à 6 heures perdues Ok donc là c'est Sherlock Donc c'est celui qu'on va jouer Cours forest Cours J'suis après le jeu lag énormément Ah petit saut Petit pont Je sais pas trop qui on fuit Mais il y a une intuition maudique C'est le tueur C'est ça un sifflement de tueur hein Inspector Rayton ! Toujours sur l'action C'est le tueur C'est le tueur C'est le tueur On sait arrêter la musique Et dès qu'il recourt BAM 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 Oh non il y a un sniper Est-ce que m'a esquivé la balle ? Vous le saurez dans le prochain épisode 48 heures plus tôt C'est très souvent ça comme endroit C'est parfait Oh je crois que c'est Watson Alors je sais pas Je connais pas du tout le jeu C'est la toute première fois que je vois Non je serai le colsme Ok Oh veuillez m'excuser Je vous dérange ? Entrez-vous Je vous en prie Entrez Madame Miss Alice de Bouvier Je suis la nouvelle voisine de Monsieur Holmes Miss Alice de Bouvier Oh Je n'ai pas eu le plaisir de... Euh... Je suis le docteur John Watson En quoi pouvons-nous vous aider ? Ce n'est pas elle le problème Watson Je... Alors De quoi s'agit-il ? Oh... Cet enfant Qui renifle derrière elle Débarrassez-vous-en Watson Mais il tremble de froid Et il est contrarié Que lui est-il arrivé ? Le jeune Tom a frappé à la mauvaise porte Oh... Bon sang... Ce pauvre garçon Viens te réchauffer près du feu Puis-je vous offrir une tasse de thé, Miss de Bouvier ? Eh bien... Je... Nous ne risquons pas de déranger Vous savez qui ? N'est-ce pas ? Je suppose que non Puisque vous êtes notre nouvelle voisine Il vaut mieux que vous appreniez à le connaître Vous commencez à m'inquiéter Moi j'aurais très peur Monsieur Holmes est en pleine crise Il est littéralement malade de ne rien avoir à faire Il devient alors totalement asocial J'ai tout essayé C'est un cas pathologique incurable Mais tout cela doit rester entre nous Bien sûr je comprends Je ne suis pas envolé par la fenêtre D'accord... D'accord Merci Miss 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 Jérachine N'empêche je veux rien dire Mais honnêtement La moustache de Watson Est sûrement l'une des plus belles choses que j'ai vu de ma vie Si moi essaie de me draguer avec cette moustache là Et moi je tombe dans ses bras directs T'as vu cette moustache ? Elle est parfaitement équilibrée des deux côtés Donc maintenant on va parler au petit Pourquoi es-tu venu ? Alors mon garçon, dis moi ce qui t'amène C'est mon père monsieur Il a disparu Je suis perdue vous savez Je sais pas quoi faire Bah fais coiffeur Qu'est-ce qu'on peut faire sur lui ? On peut l'examiner Alors il a des yeux Il a de la conjonctivite ou un chagrin récent Conjonctivite Il a de la malnutrition Il a le teint pâle Il a 8 ans Et il a des parents intentionnés Qui réparent ses vêtements Il sait lire sur sa serveur d'une carte Hum... Quelques petites malformations Oh ils ont pas vu mon corps eux Donc maintenant on sait qu'il s'appelle Tom Tom a 8 ans Ses vêtements sont usés Mais rapetissés avec soin Les parents de Tom se soucient de son bien-être Et de son éducation Sa pâleur indique qu'il souffre de malnutrition Il a l'air triste et les yeux rouges Il a pleuré très récemment La malnutrition de Tom Est peut-être due aux carences alimentaires de sa mère Pendant sa grossesse Ok, pas le problème Disparu, qu'est-ce-t-il passé ? Quand l'as-tu vu pour la dernière fois ? C'était il y a 3 semaines Il est parti travailler Mais il allait pas bien Il était bizarre Et il était en colère Explique-moi tout petit Je suis professionnel Je suis docteur Hayton Toujours sur la situation Bizarre ? Bizarre ? Comment ça ? Un peu comme moi Il m'a dit Christon, je pars pour un travail spécial Toi, t'as pas intérêt à bouger d'ici Il a dû lui arriver quelque chose Ok Il a disparu, voyez-vous ça Disparu ? Et quand dit la police ? La police ? Ils veulent pas me croire Ils disent qu'il m'a abandonné Mais c'est pas vrai Mais c'est pas vrai Tom est né en 1987 Malgré son jeune âge Il sait déjà lire et se servir d'une carte Je pense qu'il a raison Ses parents ils auraient pas pu l'abandonner Parce qu'ils avaient l'air ultra intentionnés sur lui Genre il le réparait c'est bêtement et tout Mais quel est son nom petit ? Comment s'appelle-t-il ? Georgehurst, monsieur Georgehurst, bien évidemment Je le savais Enfin, ton père et toi êtes en danger Tous les deux Il fallait venir me voir plus tôt J'avais peur monsieur Je savais pas quoi faire J'ai pas de famille Et j'ai nulle part où aller Si le propriétaire découvre que mon père n'est plus là Il me mettra dehors Tom, tu as fait ce qu'il fallait Nous allons tâcher d'être discrets Si seulement ma maman était là Le jeu d'acteur en vache il est un peu off Allons-y, ok Allons-y sur la situation Très bien Ton adresse Tom 12 Dorset Street 1er étage Porte E C'est à Whitechapel monsieur Mais J'ai pas d'argent pour Qui a parlé d'argent Tom ? Ton affaire est le remède qu'il me fallait Je te retrouve là-bas Oh merci monsieur Ok donc directement on va y aller Et on va résonner dans l'enquête Parce que l'inspecteur Wrighton Il a pas le temps Il a pas l'argent aussi Mais il a pas le temps du tout Oh est-ce qu'on peut sortir comme ça ? Oh c'est trop stylé Je crois qu'on est à Londres si j'ai pas de bêtises C'est trop trop cool Regardez comment je cours comme un jeune sauvage Oh regardez les taxis de l'époque Oh ça serait trop marrant que le cheval il fonce Il reste tomber le mec qui est devant Donc direction du coup l'endroit où je sais pas comment ça s'appelle Là où le petit a eu des problèmes Parce que j'ai envie de connaître la suite de l'histoire Ok on va marcher un peu On va même courir Parce qu'on est des gens extrêmes Il devrait être au 9 Est-ce que c'est cette porte là ? Parce que si c'est pas cette porte là on va rentrer chez des gens Ah non c'est le 3 je suis trop con Déjà c'est dans cette rue là Mais c'est le 9 qu'on charge Parce que quoi de 9 tout le monde sait Rayton ? Merci beaucoup Scooby-Doo qu'en dis-tu ? Tu dis pas grand chose hein Sans les crocs Scooby tu parles pas Quoi 9 Scooby-Doo ? Où es-tu ? Ah non c'est le 12 Pourquoi je pensais au 9 ? Ok donc apparemment c'est juste ici Oh putain Pour rendre chez le joueur comme ça Lorsque il est décédé Il avait dit qu'il fallait la porte E Et la porte E évidemment C'est celle-ci bien évidemment Je suis un inspecteur professionnel Je sais ce que je fais Ils avaient pas de sonnette à l'époque ? En vrai il est trop stié le rapportement Il y avait une échelle On préparait une soupe paysanne Un plat astucieux Pour quelqu'un sans compétences culinaires Exactement ce que je pensais Ils avaient un chien ? Ah non C'est mon père qu'il répond Tu vas monter à l'échelle Il fait trop sombre je vois rien Un feu de cheminée Il devait vouloir se réchauffer Ouais des papiers C'est des factures Il y a quelque chose dans la poche apparemment Un morceau de papier Ok donc on a affaire à un alcoolique Donc on peut voir qu'il était allé récemment au pub Donc en gros c'est qu'il en a un bar en France Et apparemment il a beaucoup vu J'espère que vous trouverez mon père J'espère que je trouverai le respect aussi Et derrière il y avait un poisson Oh il y avait trop un poisson Vous collectionnez les journaux à ce que je vois Et ça vous dérange si je marche dessus C'est pour l'enquête J'espère que vous trouverez mon père J'espère que tu apprendras à dire autre chose Que j'espère que vous avez trouvé mon père Mais il y a quoi là dedans ? Un livre ? On est en train de tout voler En fait c'est un racket organisé Maintenant on va aller directement au bar Ou au logement de Hearth Donc je pense que du coup c'est le bar Ok donc là on est retourné du coup Chez Sherlock Holmes Parce que je sais pas quoi faire chez le petit Parce qu'en fait ce qu'il me faudrait je pense C'est une torche ou une lampe Pour après monter du coup à l'échelle Et voir ce qu'il y a dans le grenier Que je ne sais pas ce qu'il y a dans le grenier Est-ce qu'on peut aller par là ? Bien évidemment On est chez moi Oh non on peut modifier Sherlock Holmes On peut le rendre encore plus beau Les cheveux Magnifique On dirait une planète Wow ok je veux ça Je veux ça Oh les lunettes Ohlala mais qu'est-ce qu'on est cool On dirait un peu Scrooge Et je veux une belle barbe Un peu comme moi Oh putain Tellement de choix de pilosité Je veux ça Négliger Docteur Docteur désolé Tenue de sport Mais c'est pas une tenue de sport Intérieur On peut se mettre en intérieur Limite en peignoir On va aller en prison Chez Sherlock Holmes va aller en prison très rapidement Je vais rentrer chez les gens en peignoir Comme ça Avec une belle barbe C'est illégal d'avoir une barbe aussi belle On a un chien Toby Le meilleur flair de tout l'empire britannique Toby Il est trop cool ce chien Je veux ce chien Toby c'est mon meilleur Amé Je renifle l'aventure Et l'aventure me dit qu'il faut aller au bar Parce que c'est là où tout se passe Je n'ai pas soif pour l'instant T'as pas soif d'aventure C'est là où Scooby-Doo mais dis lui Tu sers vraiment à rien T'as changé C'était mieux dans l'épisode 1 Oh ok alors je viens de découvrir qu'en fait J'avais une bougie sur moi Et que j'avais juste papier pour l'allumer En fait je suis choqué il y avait rien ici Ah si il y avait une grosse boite On a des pouvoirs de télékinésie On peut faire voler tous les objets Et là c'est un petit papier Bonjour Georges Je sais que vous avez du mal à trouver du travail Et que votre fils a besoin de nourriture Et de vêtements Je joins dans cette lettre le pro Le pro Je joins dans cette lettre le prospectus d'un pub Il parait que là-bas Un gars propose un travail spécial Peut-être que ça vous aidera Je l'espère bonne chance Eh j'espère qu'il y a écrit cette lettre Mais c'est un mec super sympa Vous savez ce que ça veut dire ? Que le pub Et là où nous allons nous rendre Oh on a un mode pour être en première personne Oh c'est trop bien Direction le bar les amis Genre je suis en peignoir et tout le monde Il trouve ça normal Si on veut Je déteste ça Mais si vous avez un vrai travail pour moi J'aurai peut-être besoin de toi plus tard Attends-moi là Oh ok Le pub On peut enfin rentrer Oh là je fais toujours en avance sur mon temps Et alors c'est toi qui propose le travail spécial Tu me regardes pas dans les yeux petit Voilà c'est moi ce que je me disais Regardez eux c'est la team Ca va les amis ? Vous allez bien ? Grosse ambiance à un ordinateur Wow Ok on va se casser contre le mur Et on va écouter les conversations Je comprends pas ce qu'on doit faire C'est très bizarre Je dois acheter le clavier et la souris en même temps Le gars qui propose ce travail spécial Il a une sacrée paire de reflaquettes Oh eux ils savent de quoi ils parlent Et est-ce qu'eux aussi ils savent de quoi ils parlent ? Est-ce qu'eux aussi ils savent ce que c'est que le travail spécial ? Parce que si tout le monde est venu pour le travail spécial Il doit pas être tellement spécial Égalité pour la classe ouvrière Non eux ils ont aucun import Ok les amis Est-ce que je vois le travail spécial ? On va s'asseoir ici Tu sais on est vraiment ultra bizarre On est un mec en pénoir qui va dans les bars le matin pour écouter les gens Le gars qui propose le travail spécial Ainsi l'homme qui cherche à des reflaquettes Et ne boit jamais d'alcool Ok faut trouver un mec avec des reflaquettes qui boit pas d'alcool Est-ce que ça pourrait être toi ? Tu as des reflaquettes ? Parle moi de toi Parle moi de tes reflaquettes On est en train de l'analyser T'imagines genre t'es tranquillement dans la rue Et t'es un mec qui arrive comme ça qui te regarde Moi j'ai peur Ah il boit de la bière Alors que l'autre ne boit pas d'alcool Donc ça peut pas être lui Et si c'était lui juste cela ? Lui il a une tête de coupable On reflaquette Et il boit de l'eau Ca paraît être le suspect parfait Coïncidence Je ne pense pas En vrai ce jeu est fun Je suis un peu n'importe quoi mais c'est drôle Ok on peut le regarder on peut même accélérer le temps Oh putain il est infini son verre d'eau Ca fait 3 fois qu'il le reprend et il descend jamais 30 minutes plus tard Il a fini son verre d'eau 30 minutes plus tard Tiens il prend le petit papier J'peux eu le temps de voir ce qu'il y a marqué dessus Et il jette le petit papier Cet homme est un délinquant Il a jeté un papier par terre Tuez le J'ai envie de le suivre Je vais renifler ses chaussures Et je saurai où il habite Ah encore toi ? Tu vois ce monsieur ? J'ai besoin que tu le suives Et que tu me rapporte tous ses faits et gestes D'accord monsieur Holmes C'est quoi ce boulot bizarre ? Et il pose aucune question Genre même pas pour qu'on le suit Ok ok Ah du coup on joue le petit En vrai je fais vraiment peur avec mon peignoir Ok c'est parti Il ne faut pas que je m'approche trop Ce sinon il va savoir que je suis là Donc il faut que je me cache Par exemple ici Ok il me voit Il me voit Je pense qu'il sait que je le suis Ah oui il se me finit un truc Le mec le moins serein du monde Toutes les deux minutes Il est obligé de retourner Pour voir si c'est un enfant qu'il suit Oh la police ? Pourquoi on ne demande pas la police ? Il faut que je passe ailleurs Ok le suspect a été perdu depuis 16 secondes Pas bien du tout Ok je l'ai retrouvé Parfait C'est l'enquête la plus bidonque du monde Parce que c'est pas lui Il se trouvait juste boire un verre Et tout mauvais moment au mauvais endroit Et voilà Il prend des fruits C'est très suspect Il ne vaut pas les croiser Arrête de chouiner Mets-toi au travail Il y a la bande des cogneurs Est-ce que je dois passer par là ? Oh non ! Mais il y a des gens partout Ah mais je... Je me prends pour Spiderman Attends je peux passer par la cheminée Mais c'est n'importe quoi Ok apparemment je vais nettoyer la cheminée Ce qui est quand même faux Oh vraiment je nettoie la cheminée Je nettoie la cheminée Et je suis pas payé Allez dépêche dépêche Je vais perdre Déjà je vais perdre mes poumons Et je vais perdre la cible Ma cible Je ne te perdrai jamais de vue Eh en vrai je suis ultra sœur Je suis un vrai super héros Tout ça pour gagner trois quarts en barre Franchement je fais un effort Oh non 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 ça j'aime pas Faut être équilibré Et moi je mange pas cinq fruits et légumes par jour Je suis pas équilibré Oh 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 J'aime pas ça j'ai le vertige Allez petite oiseau tu peux y arriver Parfait Du coup je sais pas quand on va le suivre Enfin genre quand on va s'arrêter de le suivre Parce que là on peut le suivre pendant des heures Et là je le sauf dessus et je le tacle Oh est-ce que je vais avoir m'accrocher à ça ? Mais non ! Genre je suis descendu et tout, mais c'est trop bien ! Franchement, ce petit mérite un cookie ! Je passe tranquillement au jardin des gens, moi tout va bien ! Regarde, je suis paille perdu, il me faudrait que... Je vais pas monter là-dessus ? Ok, je monte là-dessus et je monte ! Eh, je suis vraiment agile hein ! Je suis Kirikou ! Kirikou est petit ! Mais il est vaillant ! Regardez cet enfoiré là ! Avec ce petit chapeau, ces petites rouges flaquettes ! Que va-t-il faire ? Qu'il rentre dans... Dans la porte, enfin il rentre pas dans la porte Mais il ouvre la porte après il rentre parce qu'en rentrant dans la porte ça leur a fait mal Tu me prêtes ton matériel ? Je suis en mission secrète pour Mr Holmes ! Le mec il a même pas de question ! Il sait que y'a ça ! Je vais devoir cirer les chaussures dans mon pire ennemi ! Je nettoie des chaussures ! C'est ma passion ! J'adore Nettoyer tes chaussures ! C'est vraiment trop bien ! Maintenant je nettoie Avec mes doigts ! Ok, je vais nettoyer ses chaussures Elle est tout content ! J'ai pas été payé ? Je suis choqué ! Ça fait 10 minutes qu'on le poursuit le mec Franchement, j'espère que c'est lui J'ai rattrapé cette calèche ! Eh, je suis vraiment un psychopathe ! Je fais super peur ! Eh, ce petit il dit de passer le sel, il va te ramener tout le sel de l'océan ! Il est trop chaud ! Il ouvre la porte ! Comme quelqu'un qui aurait commis un crime ! Bah bah tout le monde, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui Pour cette nouvelle vidéo sur Sherlock Holmes ! Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le mettre dans les commentaires ! De mettre un petit pouce bleu ! Si vous voulez voir plus de vidéos sur le jeu, si vous voulez qu'on passe une petite série ! Donc merci tout le monde d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout ! A plus tout le monde, c'était Rayson ! Et... Ciao ! Sous-titres par Juanfrance !